Je t'ai posé une question. On peut savoir ce que cette femme fait chez moi ? Que voulez-vous ? Qui êtes-vous ? Non ! Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi ? Comment oses-tu ? Leonardo, mon amour, je... C'est complètement absurde ! Où je suis en train de vivre un cauchemar dont je ne me suis pas encore réveillé. Où je suis en train de devenir fou. Ou bien celle qui est complètement déséquilibrée. C'est toi, Raïssa ! C'est possible, mon cœur. Je suis sûrement en train de devenir folle, mais je suis venue parler avec toi. Je veux éclaircir les choses. Parce qu'il y a quelque chose à éclaircir ? Il y a quelque chose à éclaircir entre toi et moi ? Euh... Excusez-moi. Vous restez où vous êtes, d'accord ? Et toi, tu t'en vas ! Leonardo, mon amour, je... C'est une étrangère. Ne nous disputons pas devant une étrangère. Cette femme n'a rien à voir. Absolument rien avec tout ce qui s'est passé. Elle n'a rien à voir. Mais toi, tu avances en terrain perdu. Ah, maman ! Maman, tu es revenue ! Maman ! C'est super que tu sois là ! Oh, mes amours, chérie, mes chéries... Ah, jolie petite maman, t'es arrivée quand je t'ai pas vue ! Oui, mon cœur, maman est ici. Maman est venue pour ne plus partir, pour rester avec ses gentils enfants. Qui lui entend manquer hier soir ? Mes enfants... Maman ! Mes amours... Mes amours... Maman ! Il y a un problème avec l'entreprise ? Non, mon oncle. En fait, c'est une affaire familiale. Plutôt... Personnelle. Mais bon, quelle affaire, mon enfant ? J'ai appelé sur son portable et il est éteint. C'est pourquoi je suis venu le voir au bureau. Il n'est pas venu à l'entreprise. Pourquoi ? Mais il n'a jamais raté le travail. Si je comprends bien, la chose est très grave, alors. Oui, en effet, mon oncle. Et ça concerne Raïsa. Mais je préfère que ce soit Leonardo lui-même qui te raconte tout. À bientôt. Mais qui vous a dit que je partais de la maison, hein ? Carlitos m'a dit que papa t'a viré. T'as vu, Carlitos, c'était un mensonge. Non, c'est vrai, je l'ai entendu quand vous vous disputiez. Papa t'a dit de partir de la maison. Eh bien non, ne croyez pas à tout ça. Ce qui se passe, c'est que les adultes sont très compliqués et... Et bon, parfois on se dispute et on dit des choses et... Et on fait des choses... Qu'ensuite on regrette... Infiniment. N'est-ce pas, mon amour ? Parle-lui, maman, ne pars pas à nouveau. Oh non, maman, hier soir tu m'as beaucoup trop manqué, tu sais. Eh bien, moi, j'ai eu si peur sans mes enfants, chérie. Que faites-vous ici, petite dévergondée ? Ah, grand-père ne dit pas des choses aussi horribles à maman. Non, non ! Fabiana, s'il vous plaît, emmenez-les là-haut. Non, je veux rester avec ma maman. Allons, allons, calmez-vous, écoutez votre grand-père. Venez mes enfants. Non, maman, j'ai pas envie ! Petite, s'il vous plaît, accompagnez mademoiselle à l'intérieur. Je m'occupe de vous dans un petit instant. Merci, excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce que tu n'as pas honte ? Comment oses-tu étreindre tes enfants, après tout ce que tu as fait ? Comment oses-tu te présenter ici et profiter de leur malheureuse innocence ? De cet amour si aveugle et si pur qu'ils ressentent pour toi et que tu ne mérites pas du tout. Leonardo, mon amour, si tu me laissais te parler, tous les deux, seul à seul, je pourrais t'expliquer tant de choses. Sur mon cadavre, hors d'ici ! Leonardo, mon amour, s'il te plaît... Mes enfants sont en train de m'attendre pour déjeuner. Tes larmes ne parviennent plus du tout à m'émouvoir, Raisa. Sortez d'ici ! Vous n'habiterez pas dans cette maison tant que je vivrai ! Sortez ! On se reverra, grand-père. Ne croyez pas que vous m'avez évincé. Et très bientôt, vous aurez de mes nouvelles. C'est une super nouvelle, futur beau-frère. Bon, et tu m'en dois trois, je t'ai noté ça. Alors, on a donné un délai à ta belle pour payer le loyer, et en plus, on lui a donné du travail. Mec, c'est vraiment super. Mais attends, attends, j'ai une petite question là. Toi, tu connais ces gens-là ? Tu sais, moi, j'ai vu beaucoup de jeunes gens classe par ici, hein. Des petits vieux cherchant de la compagnie, des jeunes filles élégantes, et à qui on mange dans la main en plus, hein. Tu les connais, toi ? Hein ? Ah non, 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 allez, Manolo. Hein ? Je suis le chauffeur exclusif de Don Salvador. Le vieux est un peu coléreux, mais dans le fond, c'est une bonne patte. Hum. D'accord, d'accord, je vois ça. À plus, ma belle. D'accord, d'accord. Mais tu devrais être content, mec. Peut-être que ça va être bon pour toi, au final, tout ça. Hum ? Et au fait, la nana, elle t'a dit oui, alors ? Non. Parce que tu cours après Miranda, non ? C'est vrai, ouais, c'est bien. Ah, il faut parier, j'ai un petit numéro par ici. Je vais jouer un triple. Oui, monsieur, je me suis levé avec l'envie de tenter ma chance. Bien sûr qu'il va me pardonner. Parce que Leonardo ne peut pas vivre sans moi. Et ce vieux décrépit de grand-père va me le payer. Cette humiliation, il va me la payer. Mais je me fiche royalement de ce que pensent les autres. Ils font une grave erreur. S'il croit que je vais me rendre comme ça sans me battre. Non, monsieur. Je défendrai ce qui est à moi. Coûte que coûte. Et tout ça à cause de cet animal. Cet hypocrite dégénéré. Oh, le voilà ! Avec sa prochaine victime. Une pauvre naïve qui ne sait pas ce qui l'attend. Aux côtés de cet animal. Un malheureux. Capable de gâcher la vie à n'importe qui comme il l'a fait avec moi. Mais tu vas me le payer, Federico Carvajal. Tu vas me payer au centuple. Le fait d'avoir détruit mon mariage. Tu es engagé. Mais... Comme ça ? Là, maintenant ? Oh non, non, c'est merveilleux. Non, 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 c'est normal, tu sais. Je vais t'expliquer une chose. Hein ? Mon petit fils, Leonardo, est celui qui engage toutes les personnes qui doivent s'occuper de moi, d'accord ? Oui, oui. Mais il s'est fait une spécialité d'engager des incapables complets. Des gens qui ne sont bons à rien, c'est comme ça, maintenant. Beaucoup de background, beaucoup de recommandations, beaucoup de curriculum. Mais au moment de vérité, ils ne connaissent rien à rien à rien. Rien à rien, je te dis. Bien, alors, toi, maintenant, tu devras me supporter un peu. Tu sais pourquoi ? Parce que je suis mauvais. Je suis réputé pour ma mauvaise humeur. Ah, monsieur Salvador, franchement. Écoutez, vous faites honneur à votre réputation. Vraiment, vous me sauvez la vie. Vous ne pouvez pas savoir combien j'avais besoin de cet emploi. Tu le mérites. Maintenant, tu vas faire quelque chose. Va au bureau de Leonardo et parle-lui de la question de ton salaire, d'accord ? Et en même temps, vous vous mettrez d'accord. Pour payer la mensualité du loyer que vous avez en retard. Oh, j'en crois pas mes oreilles. Et je commence là, tout de suite, maintenant ? Eh bien, je t'ai déjà dit que pour moi, tu es engagé. Ah, parfait. Alors, monsieur Salvador, je vais y aller là, car je veux prendre votre attention à cause de la crise d'asphyxie de l'autre fois, vous savez. D'accord. Donc, j'y vais, je reviens. Ok, ne t'en fais pas. Tu sais quoi ? Je t'observe et je te trouve chaque fois meilleur, ma jolie. Je te trouve chaque fois meilleur. Merci pour le ma jolie. Tu peux compter sur moi. Ok. Ciao. Dieu te bénisse. Amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Maintenant, le deuil est bel et bien terminé dans cette maison. Que s'est-il passé, Cheo ? Où as-tu amené Miranda ? Justement, je vous apporte une excellente nouvelle, grand-mère. On ne va plus vous expulser de l'appartement. Miranda a obtenu un délai. Que Dieu soit loué. Du calme, du calme, du calme, car j'apporte des nouvelles encore meilleures. Non seulement elle a obtenu le délai, mais on lui a aussi offert du travail, celui de s'occuper du grand-père. Comment est-ce possible, mon Dieu ? Vous voyez, vous voyez, je le savais, je le savais. De quel droit vous voulez voir mes papiers à moi ? Vous croyez peut-être que comme je ne viens pas en voiture, je suis un voyou qui vient pour vous braquer ? Manolo, Manolo, que se passe-t-il ? Non, non, rien, rien, princesse, rien, rien. Le truc, c'est que le monsieur, là, veut que je lui montre ma carte d'identité, car il croit que je suis un voyou. Ah, monsieur Maximo, excusez-moi, s'il vous plaît, c'est un ami à moi, un voisin. Oh, mince, alors. Non, il n'y a pas de problème, mademoiselle. Mais ça ne lui aurait rien coûté de s'annoncer. Manolo, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu es ici ? Il y a eu un problème ? Non, non, rien, princesse, rien. Mais Tchéu m'a dit qu'on t'avait offert du travail ici, et je suis venu. Jeter un coup d'œil, quoi, voir comment ça se passe, comment sont les gens. Parce que, moi, tu vois, le fait que c'est Richard, te sauve la vie comme ça, là, en un clin d'œil, bah, franchement, ça ne m'a pas trop convaincu, tu vois. Alors, je suis venu voir comment ça se passe. Écoute, je vais tout te raconter, d'accord ? Je peux t'emmener quelque part ? Où tu voudras, princesse ? Jusqu'à l'hôtel, et pour la vie, si c'est possible, l'hôtel. Oh, toi, alors. Bah, en fait, je suis venue leur demander de l'aide, tu vois, à propos de l'appartement. Et c'est là que M. Salmador... Salut. Salut, charmante demoiselle. Alors, vous vous êtes égarée ? Vous voulez gagner un peu d'argent ? Pourquoi ma maman n'est pas restée ? Tu la verrais à nouveau ? Non, 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 elle... elle est allée travailler. Votre mère a invoqué une affaire très urgente, les enfants. Elle dit toujours ça. Papa, tu as dit que le repas allait être comme une fête, et tout le monde fait une tête d'enterrement, et toi aussi. Carrie, mon amour, s'il te plaît. Ne parle pas autant et mange, d'accord ? Ton assiette va refroidir. Euh, mon oncle, une petite question. La jeune femme qui était dans la pièce avec grand-père, c'était qui ? Ce sera une autre infirmière ? Oui, je crois bien. Grand-père s'est obstiné à l'engager. Mais il l'a fait juste comme ça. Sans référence, sans rien, sans même la connaître. À vrai dire, ça ne m'intéresse pas. Grand-père veut absolument qu'elle s'occupe de lui, et c'est tout. Hum, il n'est pas si bête. C'est la femme la plus belle que j'ai vue à la maison. Tu vois, c'est un gentil petit vieux. Un gentil petit vieux d'environ, je ne sais pas moi, je dirais 75 ans environ. Et il m'a offert le travail, car lorsque je suis arrivée, il a eu une crise d'asphyxie. Et je me suis occupée de lui. Ah ben tu vois, tu vois, voilà, voilà, princesse. Voilà, bien sûr, le vieux t'a vu et il s'est étouffé. Voilà pourquoi il t'a engagé. Non, 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 bien sûr, non, bien sûr, il t'a vu si joli et... Manolo ! Attends, franchement, tu sais bien que tes petits yeux feraient tourner la tête de n'importe qui. Et voilà, moi, bon, moi, ils font plus que... me tourner la tête, depuis bien avant la mort de ton fiancé. Tu sais... Bon, excuse, excuse-moi, ne regarde pas comme ça, pardon, pardon. Ne sois pas triste, je voulais pas, pardon Miranda, excuse-moi, pardon. Écoute, Manolo, fais-moi une faveur, laissons-le reposer en paix, mon cher Dario. Oui, Aristimugno, suspendez toutes les opérations de ce compte. Je suis absolument sûr. Merci bien. Tu vas partir pour le bureau ? Oui, s'il te plaît, occupe-toi de Karina. Il faut lui faire suivre son traitement à la lettre. Oui. Et ne la laisse surtout pas aller dans la piscine. Non, ne t'inquiète pas, je m'occupe d'elle. Mais avant toute chose, tu vas devoir résoudre un autre petit problème. Qui s'est passé tout à l'heure au collège de tes neveux ? Qu'est-ce qui s'est encore passé ? Eh bien, Saul a été expulsé. Mais bon sang, Saul, juste à quand ? Non, ça va là, tonton. Cette fois-ci, c'était pas ma faute. Et pas la peine que tu ailles au lycée, car je ne veux plus y retourner. Je ne veux plus y retourner. En plus, tous ces profs sont une bande de vieux dépassés et ignorants. Je ne veux plus y retourner. Un petit moment, Saul. Tu crois que tu vas te gouverner tout seul ? Tu vas devoir changer d'attitude, mon petit, ou mon indulgence envers toi sera finie. Qu'est-ce qui te prend, là ? C'est comme ça, mon petit. Respecte-moi. Je suis ton représentant légal. Tu m'as compris ? Qu'est-ce qu'il y a, tonton ? Écoute, si là tu te sens mal à cause de ce que t'as fait ta folle de femme, tu te trompes, car tu ne vas pas rejeter la faute sur moi, ok ? Et voilà, Federico. C'est seulement un tout petit avant-goût du mal qui va t'arriver dans la vie pour tout ce que tu m'as fait. Tu voulais prouver à mon mari que tu étais supérieur à lui, n'est-ce pas ? Que tu pouvais lui enlever ce qu'il aimait le plus ? Eh bien, désormais, je vais te mener la vie dure. Une vie d'enfer. Pour que tu commences à comprendre qui est mon homme le vrai. Et tout ce que représente pour moi, Leonardo Lombardi. Princesse ! Prends soin de toi, prends soin de toi et... Pardonne-moi. Je sais que parfois je suis insistant et ennuyeux, mais... Mais bon, je veux que tu te souviennes que... Je suis là. Bon, mon petit Manolo, ce qui se passe, c'est que... Chut ! Allez ! Oublie Julia, ok ? Oublie Julia, s'il te plaît. Je ne veux pas d'elle dans ma vie. C'est toi que j'aime, Miranda. Seulement toi. Ah, tonton, excuse mon frère, je ne sais vraiment pas ce qui lui arrive. C'est un mal élevé. Alors voilà ce qui lui arrive. Leonardo, tu m'excuseras de tant... De tant de franchises, mais... C'est que tu as été beaucoup trop gentille. Avec tes enfants, avec... Avec tes neveux, avec tout le monde. Et bon, en voilà les conséquences. C'est pas ça, moi j'ai vu ce qui s'est passé avec M. Hidalgo. Et Seule a eu complètement raison, tonton. Tonton, s'il te plaît, parle avec le directeur du collège, je t'en supplie. Je t'ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Mais tonton, écoute, tu sais très bien que cet après-midi, il y a une compétition au stade olympique. Et Seule est vraiment l'un des meilleurs. Tonton, tu le sais très bien. Écoute, si Seule n'y va pas, ils le disqualifieront. Et il ne pourra pas faire l'intercollège. Tonton, c'est pas juste. Tonton, s'il te plaît, il faut parler au directeur. Allez, 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 allez. D'accord. Je le ferai pour toi. Parce que tu me le demandes. Mais Seule ne le mérite pas. Je pars tout de suite au collège et je parle avec le directeur. Merci, tonton, je savais que t'étais comme ça. Comme t'es gentil, merci. Vous voulez m'expliquer ce que c'est que ça ? Vos comptes ont été gelés, madame. Non, vous êtes devenus fous. C'est impossible. Appelez-moi le gérant immédiatement. Je viens de vérifier avec le gérant, madame. Vos comptes ont été bloqués aujourd'hui même. Non, non, il doit y avoir une erreur. Alors, qui a pu me faire ça à moi ? Avec l'autorisation de qui ? J'ai compris que c'est sur l'ordre de votre époux, monsieur Leonardo Lombardi. Combien de fois t'ai-je répété que Raisa ne m'inspirait pas confiance ? Que ce n'était qu'une petite coquette sans pudeur ? Combien de fois t'ai-je prévenu de ne pas te marier avec elle ? Ah, mais toi, non. Tu étais aveugle. Ça te rendait niais. Heureux d'avoir à tes côtés, oui, une femme famélique. Et regarde le résultat. C'est une traînée. Ça suffit, papa. Ne te mêle pas de cette affaire, je t'en remercie. Non, non, bien sûr que je m'en mêle, bien sûr. Car ce qui est arrivé avec Raisa nous atteint tous, et pas seulement toi. C'est un problème de famille. Ce sont mes petits-enfants qui sont au milieu. Laisse-moi résoudre le problème avec mes enfants. Eh bien, parlons-en de ce fameux Carvajal. Ce rat immonde. Je t'ai aussi prévenu sur lui que c'était un ami de l'argent. Un médiocre, mon fils. Un type qui se dit travailleur. Et c'est un moins que rien. Un type sans profession, oui. Non, non. Sans profession, non. Car il en a une. Très savoureuse. De voleur de femmes. Et de fainéant. Car ce type est un inutile. De fonctionnaire. Un insolent. Un insolent de la pire catégorie. Qui a fini au lit avec ta femme. Non, c'est bon, papa. C'est terminé. Je n'ai besoin des conseils de personne. Garde tes réprimandes. Et pardonne-moi. Mais si tu es venu pour ça, tu peux partir. Bien sûr que c'est pour ça. Tu n'arrives jamais à rien car tu n'écoutes jamais ton père. J'ai toujours suspecté que Reza était une paumée. Une traînée. Et je te l'ai assez dit. Ah. Ah. Tu as bien entendu, n'est-ce pas ? Tu m'as très bien entendu, n'est-ce pas ? Oui, ta sœur est une vagabonde. Une vicieuse immorale. C'est que cette femme est un danger ambulant. Car Leonardo ne sait pas qu'elle est revenue au pays. Et encore moins qu'elle est dépitée. Allô ? Passez-moi, Leonardo. Eh bien, premièrement, on dit « s'il te plaît ». Et deuxièmement, dans cette maison, personne ne veut savoir que tu existes. Toi, on t'a viré. Et ce n'est pas une plaisanterie ni une chose virtuelle. Toi, on t'a mise à la porte comme une vagabonde, une garce quelconque. Ça te ravit, Fabiana. Ça te plaît ? Eh bien, profite-en. Car le plaisir durera très peu pour toi. Passe-moi, mon mari. Que vas-tu lui dire ? Ah, que... tu as trouvé un homme de remplacement pour te savonner le dos, c'est ça ? Idiote. C'est pas ton problème. Je n'ai pas à te donner d'explications. Alors passe-moi tout de suite, mon mari. Allô ? Allô ? Allô ? Je ne t'entends pas. Allô ? Allô, Fabiana ? Allô ? Ne raccroche pas. Ah, je crois qu'il n'y a plus de batterie. Allô ? Malheureuse. Malheureuse. C'est que tu dois être très appliquée en train de consoler mon mari, en train de le toucher, en train de l'embrasser. Ah non, non, non. Je ne peux pas penser à ça car je vais stresser et je ne veux pas. Quand je retournerai chez moi, parce que je vais y retourner, moi, j'entrerai par une porte. Et toi, tu sortiras par l'autre, malheureuse opportuniste. Mais comment cette garce a pu tromper mon propre frère ? C'est la question que nous nous posons tous, crois-moi. C'est pourquoi elle ne m'a jamais inspiré confiance. Raïssa n'a jamais supporté son égo. Et elle a couché avec le meilleur ami de Leonardo pour prouver qu'elle pouvait avoir n'importe quel homme dans le creux de sa main. Idiote. Garce. Le pauvre Leonardo doit être anéanti. Et ça, c'est le salaire ? Il n'y a pas une erreur, là ? Ça me paraît beaucoup d'argent avec tous les bénéfices et les prestations. Je suppose que vous le méritez. Vous vous occupez très bien de mon grand-père. Et j'ai pu remarquer que vous savez vous occuper des personnes âgées mais aussi des malades. Eh bien, c'est le travail avec lequel je gagne ma vie et je vous en suis tellement reconnaissante. Ce n'est pas moi. remerciez plutôt mon grand-père qui a exigé que ce soit vous. Nos expériences antérieures n'ont pas été les meilleures. Alors profitez de l'opportunité. Je ne vous décevrai pas. Remplissez le dossier et je le remettrai à ma secrétaire. Elle vous dira ce que vous devez faire. Cet après-midi, je vais parler à l'administratrice pour arrêter la mesure d'expulsion de l'appartement. D'accord ? Je suis bien plus que d'accord. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu veux ? Sors immédiatement de mon bureau ! Sors où je demande à la sécurité de te faire sortir ! Nous devons parler, Leonardo. Mais toi encore ? Et on peut savoir qui est cette femme qui me remplace à chaque instant ? Comment oses-tu ? Qu'est-ce que c'est que ces cris ? Je ne sais pas, Thaïs, mais ça chauffe là-dedans. C'est bizarre. Ton chef est arrivé de mauvaise humeur et maintenant sa femme est toute une petite. Vous me passez un petit lot, s'il vous plaît, mademoiselle. S'il te plaît, Leonardo, laisse-moi t'expliquer. Non, il n'y a rien à expliquer dehors. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe là-dedans. Franchement, je ne sais pas et je ne comprends rien. Ah, excusez-moi. Mais monsieur Lombardi dolâtrait tellement sa femme qu'il ne vivait que pour elle. Tu me dis ça à moi qui me suis occupée de tous les préparatifs de la fameuse fête au club ? Il était absolument fou d'elle. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais maintenant, il la vire d'ici. Il a dû se passer quelque chose. S'il te plaît, écoute-moi. Écoute-le. Il n'y a rien qui justifie ce que j'ai vu. Tu crois qu'avec une excuse, tu vas nettoyer le sang du crime ? Mon Dieu, un crime. Thaïs, le mot crime a de nombreuses connotations. Mais qu'aurait-il vu alors ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas si j'ai tout rempli. Vous voyez ? Oui, c'est parfait. Je m'appelle Rita. Ok. Une seconde. S'il te plaît, ma carréna, je peux y aller. Non, je peux y aller. Non, attends ici une seconde. Voilà, madame Rita. Ok. Écoute, toi maintenant, tu vas aller à la banque pour qu'on t'ouvre un compte. Dépêche-toi. Attends voir. Ok. Tu arriveras avant que ça ferme. Ok, merci beaucoup. Bienvenue dans la grande famille Lombardie. Ah, merci. Merci. Ah, tiens. Tiens. Ciao. À bientôt. À bientôt. Bonne chance. Tu es ici car j'ai bloqué tes comptes bancaires. Tu es pire que ce que je m'imaginais. Tu viens me demander de ne pas annuler la bourse que je te délivrais à toi et à ton amant. Non, mon amour, je suis ici parce que... parce que je t'aime. Parce que je ne peux pas vivre sans toi, sans... sans ton baiser qui me réveille chaque matin, sans le baiser avec lequel je m'endors tous les soirs, sans... Arrête d'enjoliver tes paroles. Arrête d'enjoliver le passé. Tu crois qu'avec ce discours bon marché, tu vas effacer de ma tête tout ce que j'ai vu. Mon amour, écoute, tu oublieras et on va repartir à zéro pour... pour toi, pour nous, pour nos enfants. Ne me reparle plus jamais de mes enfants, espèce d'hypocrite. Et va-t'en loin, loin d'ici, loin de ma vie. et de mes enfants. Non, 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 Leonardo, Leonardo ! Je ne veux plus jamais te revoir ! Vous, que faites-vous ici ? Allez travailler, bande de cancanières. Tu reviendras avec moi, Leonardo Lombardi, ça, je le jure ! En la regardant bien, elle n'est pas si jolie. Elle n'a pas autant de classe à ce qu'il n'y paraissait. Mais même comme ça, Thaïs, j'ai beaucoup de peine pour elle. Écoute-moi bien, Rita. Et ça vaut pour toute. Cette femme qui vient de sortir ne doit plus rentrer dans cette entreprise. Ne la faites plus rentrer ou vous serez renvoyés. C'est un ordre, vous avez compris ? Oui, monsieur. Vous partez déjà ? Dans exactement 15 minutes, vous avez la réunion prévue avec les investisseurs. Il n'y a plus de réunion. Ah là là, je crois que c'est du sérieux. Il faudra faire bloquer l'ascenseur privé pour ne pas laisser passer cette femme. J'arrive toujours pas à y croire, franchement. Héloïsa ! Ma belle-sœur ! C'est super que je te rencontre, tu dois m'aider. Quoi ? Eh bien, j'imagine que Germaine t'a tout raconté, mais je te jure, je te jure que c'est un malentendu. Tu appelles ça un malentendu ? Tu as trompé mon frère avec son meilleur ami et tu appelles ça un malentendu ? Mais s'il te plaît, contrôle-toi, nous sommes au bureau. Non, l'avocat, là, ce Germaine Estevez n'est jamais venu me voir. Mais grâce à Dieu, Yasmina, maintenant j'en suis sortie. Je suis si heureuse, j'ai du travail ! Du calme ! Et tu as un bon salaire, ma chérie ! Oui. Je te l'avais dit, je te l'avais dit, ma chérie, que c'était ton jour de chance. Tiens, signe-moi ça. Ok, voilà. Ah, ma chérie, maintenant je peux aider toute la famille. Que puis-je demander de plus à Dieu ? Et qui aurait pensé que justement, cet homme qu'on a vu à la fête allait être le propriétaire de l'immeuble où on vit ni plus ni moins. C'est parfait. Et dire que tu vas voir cet homme tous les jours, ma fille, comme je t'en vis, il est si bon. Ah, ça, je ne peux pas dire le contraire. Il est si attirant, c'est vrai. Ah oui. Mais entre nous, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a un gros problème avec son épouse. Mais c'est que je ne t'ai pas raconté, ma chérie. La nana, là, elle est venue à la banque et le mari lui a annulé tous ses comptes. Il lui a gelé toutes ses cartes de crédit. Et alors, et la fille, ma chérie, elle était là comme un fauve qui crache de la bave par la bouche. Je te jure. Mais belle-sœur, toi aussi, tu vas te dresser contre moi ? Je ne te supporte pas, Raïssa Larkon. Je ne t'ai jamais supportée. Si parfois, je me suis entendue avec toi, c'était pour mon frère car je l'aime beaucoup. Je savais que tu allais le tromper. Et c'est fait car ma pauvre Raïssa, tu n'es qu'une vulgaire traînée. Il s'est passé quelque chose de grave là-bas. Bien sûr, bien sûr qu'il s'est passé quelque chose de grave. Avec les amoureux qui se voyaient quand il a donné sa fête au club, il s'est passé quelque chose. Imagine-toi que le grand-père du mari, donc le monsieur dont je vais m'occuper, a eu une dispute avec elle. Je ne te dis pas. Et après, elle, elle est allée au bureau de Léonardo Lombardi et ils ont eu une dispute horrible. Ils lui disaient de s'en aller, de partir, qu'ils ne voulaient plus du tout la voir. Oh non, 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 non. Moi, je vais me tenir, tu vois. Bien loin de tous ces problèmes. Ils sont trop compliqués ces gens-là. Ma chérie, voilà ton livret d'épargne et c'est ce qui t'intéresse. Oh, quel bonheur. Merci. Oh, merci mon Dieu. Bon, je dois y aller mon ami car j'ai déjà commencé à travailler et Monsieur Salvador m'attend là. Bonne chance et que tout se passe bien. Je t'embrasse. Bye. En bien soin de toi. Ciao. Mais cette femme est complètement folle. Qu'est-ce qu'il y a encore, Aïssa ? Jusqu'à quand vas-tu me poursuivre ? Jusqu'à ce que tu m'écoutes, Leonardo. Je ne veux pas t'écouter. Comment veux-tu que je te le dise ? Comprends-le une bonne fois pour toutes. Je ne veux plus jamais te voir. Ce que je veux, c'est effacer de mon esprit. Non, non, tu ne peux pas me faire ça parce que toi et moi, nous sommes unis pour toujours. Chacune de nos nuits, nous les avons tatouées sur la peau, sur le corps. Tu ne peux pas effacer l'amour que nous avons ressenti. Tu ne peux pas me quitter. Tu ne peux pas me quitter, Leonardo. Allez, Vicky ! Tu peux, Vicky ! Allez, vas-y ! Vas-y, c'est ça, mon ami ! Vas-y ! Ouais ! Tu es en train de te ridiculiser. Et alors ? Plus rien ne m'apporte à part toi. Mon chéri, tu veux que je te supplie ? Je t'en supplie. Tu veux que je m'agenouille ? Eh bien, je m'agenouille. S'il te plaît, ne me quitte pas. Arrête, Raïssa, ne sois pas stupide. Bougez ces deux voitures tout de suite. S'il vous plaît, là ! Allez, enlevez cette fille d'ici ! Allez, nous sommes pressés, là ! Lève-toi de là. Tu ne me convaincras pas comme ça, tu ne t'en rends pas compte. Leonardo, je mérite toutes les humiliations, toutes les insultes, parce que tu as raison, mon amour. Je sais ce que tu as vu et tu as raison. C'est que... c'est que si j'avais été à ta place, eh bien, j'aurais fait la même chose. Si je te vois avec une autre femme, ben, moi, je te tue, mon cœur. Mais s'il te plaît, Leonardo ! Bonsoir ! Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Madame Lombardie, vous êtes si différente de la dernière nuit lorsque... Ça va, Monsieur l'agent, ça va. Il n'y a pas de problème, je m'en vais tout de suite. Monsieur Lombardie, je vous prerai de circuler. Oui, circulez ! Excusez-moi. Grand-père ! Et toi, tu es toujours ici ? Non, tu vois. Je ne suis qu'un hologramme. Une image optique. Je vais te dire qui tu es. L'invitée la plus présente de cette maison. Non. Et même si ça ne te fait pas du tout plaisir, je fais partie de cette famille. Je suis la tante de tes neveux, très chère. Ah oui ! j'oubliais qu'il existait un lien. Des liens d'amour, de tendresse. Chose que tu ne peux pas dire de ta relation avec ton mari. Ce cher Pedro arrive encore à te supporter ? Écoute, Fabiana, je te remercie. Héloïsa ! Bonjour, ma petite fille, comment vas-tu ? Bonjour, grand-père, comment vas-tu ? Ça va. Et pour toi, ma petite ? Hein ? Où peut bien être Leonardo ? Il n'était pas à son bureau. Écoute, Donia Fabiana, va voir par là s'il y a quelque chose à faire. Et au passage, demande à Koundé Amor quel est le meilleur remède contre les mauvaises, les très mauvaises vibrations. Allez. Regarde-la. Qu'est-ce qu'elle est antipathique, celle-là. Tout comme sa sœur, grand-père, je ne la supporte pas. Et je lui ai dit tout le mal qu'elle allait éprouver pour ce qu'elle a fait à Leonardo. Et à temps que je vois Federico, ce misérable va m'entendre. C'est impressionnant la facilité que tu as à apprendre. Évolution rapide. Tu es une bonne élève. Je le dois à l'excellent professeur qui m'entraîne. On se voit au prochain cours. Ma belle, à la réflexion, tu devrais continuer les leçons plus tard ce soir au bar du club. C'est ça, c'est ça. Ciao. Je ne rigole pas. Je suis sérieux. Si elle savait que tu es un vrai escroc. Reza, pas de stress. Pas de stress, car ça ne va pas très bien. C'est que je vois cette enfant si enthousiasmée si elle savait que quand ça s'est passé, on ne ressent plus rien, sauf du dégoût et de la répugnance. Dis-moi, tu es jalouse de mes élèves ? Ne sois pas ridicule. Ce que je suis en train de te dire, c'est d'en profiter tant que tu peux, car tu ne percevras pas un seul centime de plus de mon entreprise. Est-ce que c'est ta vengeance, Reza ? Pas du tout, Fedo. Je te préviens, seulement, que mon mari m'a déjà mis sur la paille. Je n'ai plus de compte à la banque, ni de carte de crédit, ni d'action à la bourse. Quoi ? Mais alors, patronne, avec quoi on va habiller les petites qu'on devait envoyer à Osmel pour Miss Venezuela ? Avec la collection de l'année dernière ? Viens. Patronne ! Patronne ! Un autre whisky pour moi, s'il vous plaît. Mettez-en deux, s'il vous plaît. Ça va bien, cousin ? Bon, je vois que je n'ai pas à poser la question. J'ai appris que tu as annulé la réunion avec les investisseurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne suis pas d'humeur. Ma vie a changé. Tu peux le comprendre, ça ? Aujourd'hui, papa a essayé... Il a essayé de te faire comprendre, Leonardo. Voilà pourquoi tu erres comme une âme en peine. Encore heureux que je ne t'ai pas apporté le spectacle de ta locataire. Qui ça ? Une jeune fille qui a besoin du Leonardo caritatif et généreux pour résoudre un problème de logement. Eh bien, je l'ai résolu. Elle s'est présentée juste pour faire sortir ce qu'il y a de pire en moi. Comment ça ? Miranda Valadares ? Tu l'as envoyée promener ? Ne t'inquiète pas. J'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai obtenu le délai et grand-père lui a donné du travail. Ah, il lui a donné du travail. C'est intéressant. Mais ne m'envoie plus personne, s'il te plaît. Si quelqu'un pouvait comprendre que je suis en deuil, que pour moi, Raisa est morte. Morte et enterrée. Ah, et à propos, ta sœur Eloïsa et Raisa se sont rencontrées au bureau et elles ont eu une de ces prises de bec. J'ai dû intervenir entre ces deux furies. Est-ce que tu imagines ? Arrête, arrête, arrête. C'est fait d'eau. Ah, alors ? Pauvre petit. Qu'est-ce qui est arrivé à ta voiture, mon gars ? Je voudrais bien le savoir. Quel est celui qui a saccagé ma voiture ? Qui sait ? Peut-être que c'est juste un fou. Oh non, quelle poisse ! Mais maintenant, c'est vrai, mon gars. Sans argent, sans voiture. Oh là, vraiment, mon gars, tu as perdu beaucoup de valeur. Et dis, et que vas-tu faire ? Enfin, à part être ridicule. Et tu vas venir avec nous ou tu vas te lancer dans le sang-mètre plat ? Ça va. Il m'excusait. Ma petite, écoute, ce sont les yeux les plus jolis et les plus purs que j'ai vus pendant toutes les années de ma vie et qui sont nombreuses. Maintenant, elle est chargée de soigner mes crises. Et de soigner et de contrôler votre tension. Alors, on va la prendre tout de suite. Enchantée. Miranda Valadares. Héloïsa Lombardi, tu dois être un ange car pour que mon grand-père parle ainsi de quelqu'un, tu dois être très spécial. C'est M. Salvador qui exagère. Prends bien soin de lui, Miranda, parce que, tu sais, ce petit vieux est le plus grand. est le plus beau que j'ai jamais connu. Et sois patiente avec mon frère Léonardo. J'ai appris qu'il t'avait fait quelque chose d'horrible. Mais il est très bon. C'est simplement qu'il traverse une période difficile. Bon, nous allons prendre l'attention. Grand-père, restez tranquille. Ça va aller. Bien. Bonne nuit, M. Salvador. Bonne nuit, on te voit demain, d'accord ? Et encore, merci beaucoup. Écoute, j'insiste, pourquoi tu ne veux pas que mon chauffeur te raccompagne ? Non, ne vous inquiétez pas, mon chiot vient me chercher, ça va aller. Bon, ne vous en faites pas. Merci pour tout. Dormez bien. Merci encore. te tuer. J'aurais dû te tuer, traîtresse. attention, 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 Vous voulez que je vous aide ? Monsieur. J'aurais dû tuer cette maudite femme. Aïe, attention. Oui, oui, ici, oui, c'est ma chambre, oui, l'autre, non, l'autre, c'est vraiment l'enfer. Ok, ok, couchez-vous, couchez-vous ici, très bien, voilà, couchez-vous, ok, là, du calme, couchez-vous, il faut dormir et vous reposer, ok ? Je dois, je dois sortir cette rage, cette maudite douleur qui ne me laisse même pas respirer, je dois sortir ça. Bien, bien, je dois arrêter ça. On va faire quelque chose, on va faire quelque chose, parler plus doucement, ok ? Plus doucement, plus doucement, car si monsieur Salvador vous entend maintenant, il pourrait s'énerver, il pourrait se sentir mal, et ce n'est pas bon pour sa santé, vous me comprenez, non ? Alors, il vaut mieux vous reposer maintenant, tranquillement, et en plus, ah ! Qui est-ce que tu es réellement ? Tu es, tu es un ange, ou tu es le démon ? Monsieur, 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 je suis... Ou les deux à la fois ? Monsieur... Pourquoi, pourquoi me rends-tu fou de cette façon, dis-moi ? Monsieur... Aime-moi, aime-moi, ma déesse, ma folie, aime-moi, aime-moi... Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada